« Travaille bien à l'école, et de bonnes notes, et tu auras boulot, argent et maison sur la côte. » C'est ce que mes parents me répétaient dans ces villes qui respirent l'incertitude, où les rêves se construisent dans la solitude. Malgré tout, le jeune citoyen cherche sa vérité dans les promesses d'une république qui l'a embrassée. Ainsi, il a battu les chemins escarpés de la connaissance et des compétences, avec la foi que la promesse de la république serait sa récompense. Mais au lieu de cela, il se retrouve dans l'ombre, dans des promesses vides et des discours démagogiques sans nom. Il regarde autour de lui les russons grises, où chaque espoir semble s'évaporer comme une brise. Il aimerait croire en cette main tendue, mais comment faire confiance dans une atmosphère si tendue ? Il a l'impression que la république lui tend une main fragile dans la quête d'une justice qui ne serait pas qu'une figure de style. Une main tendue, mais les points restent serrés dans ce combat quotidien pour que la promesse républicaine devienne enfin un destin. Il croit toujours en la grandeur de la damnation, en gardant la crainte d'être damné par la désillusion. Car la république est une idée noble, d'une digne inspiration. Mais dans les ghettos, une impression d'oubli et de désolation. Mais dans les bruits de la ville, il entend les murmures de ceux qui tiennent les murs et qui n'ont pas ni que leurs blessures. Celui des discours creux qu'il entend depuis l'enfance, alors il met sa garde avec quelques vers pour sa défense. Cependant, il n'est pas seul, ce jeune idéaliste. Avec lui, toute une troupe cherche un avenir loin des ruses et des listes. Pour qu'il tendre la main est loin d'être un défi, mais plutôt une quête, celle de l'harmonie. Celle où l'égalité et la liberté se mêlent en symphonie. Afin que pour chaque jeune, la république soit synonyme d'alliances fraternelles, loin des querelles, pour que l'unité de la nation soit enfin une bonne nouvelle. Dans ce slam, ils veulent crier fort que la république doit être à la hauteur de leurs efforts. Donc stoppons les discours vagues et les faux-semblants. Cette jeunesse s'engage à reconstruire pour aller de l'avant. Une main tendue, oui, mais avec un cœur sincère. Pour que chaque citoyen trouve sa place, gardons les bras ouverts. La promesse républicaine ne doit pas être un mirage, mais un phare guidant chaque citoyen dans leur modeste voyage, où le jeune des cités ou de la campagne trouve sa voie, dans une république où l'égalité est roi. Alors, république entend notre appel, réponds à cet idéal, ravivons cette épincelle, avec une main tendue, signe de fermeté et d'honneur, pour que chaque citoyen trouve enfin son bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.